Bienvenue sur After Fight, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau podcast. J'ai avec moi Yanis Guémoury. Yanis, comment ça va ? Ça va, nickel, merci Kevin, je te remercie, j'espère que toi tu vas bien. Ça va, écoute, depuis l'UEF Séparais, qu'on s'est croisés là-bas, toi et toute ta team. Magnifique, ils t'ont bien apprécié, ils t'ont bien apprécié. C'est réciproque, ça m'a vraiment fait plaisir de vous rencontrer. La dernière fois que tu es venu sur le podcast d'After Fight, c'était je crois que la veille ou la semaine qui suit, tu signes à l'UFC ? Oui, ce n'était pas long je crois de la signature à l'UFC. C'est ça, donc écoute, qu'est-ce que ça a fait de signer à l'UFC ? Déjà, c'était une très très bonne nouvelle. Pour commencer, c'était comme un, entre guillemets, une finalité, mais qui est aussi le début d'un autre travail qui commence. Parce que rentrer à l'UFC, comme je l'ai dit, ce n'est pas le plus compliqué, ça reste tout dur à faire. Mais ce qui reste le plus compliqué maintenant, c'est d'y rester, de performer à l'UFC, donc fier. Mais c'est que le début du travail là. Et justement, tu sortais du Brave, tu as fait la Fight Week de l'UFC. Est-ce que tu as pu voir un peu les différences entre les deux organisations ? Là, clairement, tu as vu que tu étais dans la meilleure organisation de MMA au monde. Exactement, oui, ça n'a rien à voir. Après, c'est sûr que l'UFC, niveau logistique, c'est incroyable. Et après, j'avais l'habitude, entre guillemets, vu que j'accompagnais Fares, je l'accompagnais 3-4 fois. Donc, franchement, l'UFC, c'était, entre guillemets, l'UFC Paris, ce n'était pas une découverte pour moi. Tout ce que j'ai fait, j'ai vu Fares le faire, j'étais avec lui. Jusque-là, ce qui change, c'est que je suis l'athlète concerné. Mais sinon, c'est énorme en termes d'organisation de toute façon. Et quel Fight Week ? Il y a eu pas mal de rebondissements. J'ai envie de dire, ça n'a pas été de tout repos pour toi. Par exemple, tu faisais ta perte de poids, il y a eu un changement d'adversaire. Donc, à la base, tu devais affronter l'adversaire qui a affronté Taylor Lapilus, Kualan, Irlandais. Au final, tu te retrouves à affronter William Guay-Maurice. Comment tu l'as vécu, toi, ça ? Moi, je ne te mens pas que c'était mardi qu'on est venus pour Paris, pour la Fight Week, qu'on était dans le train avec mon équipe. Moi, j'étais assis sur des sièges tout seul à deux. Et je recevais des messages, dont un message de la page Yanis Guay-Maurice Propagande, et qui me dit, ouais, j'ai parlé à ton adversaire, il m'a dit, le combat, il est annulé et tout. Je dis, non, écoute-le pas, parce que toute la préparation de combat, il a fait beaucoup de postes où il me mentionnait et tout. Je n'ai pas prête attention, moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Je dis, écoute-le pas, c'est de l'intox, il veut juste encore plus rentrer dans ma tête et tout. Après, je reçois un autre message d'un autre compte Instagram, ouais, tu vas affronter William. Un autre compte Instagram, ouais, tu vas affronter Gomis. Ouais, en fait, moi, je n'y croyais pas, c'est-à-dire même mon équipe, je ne les ai pas prévenus tout de suite. Et c'est que, on était à peu près à un quart d'heure de Paris, quand j'ai vu la publication d'un média qui fait pas de fake news, qui est bien connu en France, et là, j'ai compris que c'était sérieux, j'ai vu l'affiche de Taylor et Lugran, j'ai vu une affiche, moi et William, j'ai dit, wow. En fait, là, j'ai compris que ça devenait sérieux, mais je n'ai pas compris encore ce qui se passait, le pourquoi du comment. Donc, après, je suis allé voir mon équipe, je leur ai montré, je leur ai dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais à ce qu'il paraît, j'ai affronté Gomis. Donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Et après, une fois arrivé sur Paris, on a discuté, on a bien vu, et au final, c'était vrai, ce n'était pas une fake news. Clairement, c'est grâce à toi que William Gomis, justement, et Taylor Lapilus ont pu combattre. Justement, j'ai eu beaucoup de messages par rapport à ça, où les gens, ils me disaient, ils étaient reconnaissants en quelque sorte, ils me disaient que grâce à toi, Taylor, il a pu combattre, certains n'étaient pas combattus, en plus chez lui, à Paris et à l'UFC. William paraît qu'il devait combattre, il est parisien, donc beaucoup de public, des personnes qui auraient pu venir le voir. Donc, entre guillemets, le fait que je monte de KT, c'est vrai que ça a un peu fait les affaires de tout le monde, au final. Tout le monde a pu combattre. Du coup, Yanis Guémoury vs William Gomis, c'était le premier combat que deux Français s'affrontent à l'UFC. Est-ce que ça t'a embêté, pour être poli ? Est-ce que ça fait chier ? Oui, bien sûr, ça fait chier, ça fait toujours chier. Même les gens, après, m'ont dit que quand c'était l'heure de mon combat, vu que le public était un peu mitigé, il y avait moins d'ambiance, alors que quand c'était les Français contre les autres, tous les autres combats, c'était vraiment une ambiance de fou. Et toi, je pense, vu que tu y étais, tu peux même en témoigner. Donc, il y avait ce petit truc qui faisait que ça fait chier d'un côté. En fait, il y avait le crève-cœur, mais d'un côté, il y avait aussi ce combat, tu vois, c'est deux Français. On a l'habitude en France avec Ares, on voit des Français s'affronter, donc ça faisait plaisir. En plus, vous vous affrontez au plus haut niveau, donc on va dire, voilà, c'est pas grave. Vaut mieux s'affronter à l'UFC que s'affronter dans des plus petites orgas. On va revenir sur le combat. Le combat, je pense, il ne s'est pas déroulé comme tu le souhaites. Du moins, c'est l'issue qu'il y a eu. Deux rounds qui ont été difficiles, on peut le dire, difficiles pour toi. Beaucoup de phases, en fait. Moi, de ce que j'ai vu, attention, j'ai vu ça de loin. J'étais dans les gradins, donc je n'avais pas forcément, je n'ai pas vu le truc depuis ma télé, mais j'ai vu que William Gomis était assez rapide. il touchait, que toi, tu as quand même fait face, tu as été dangereux. Mais du coup, moi, je trouve que c'était quand même serré. Alors moi, je vais être honnête, je n'ai pas regardé le combat jusqu'à mercredi, donc presque 15 jours après. 11 jours après, j'ai regardé le combat. Tu as la frustration ? En fait, ouais, j'ai la frustration. Et pour être honnête, en fait, je ne voulais pas le voir directement parce que les gens ne faisaient que de me parler. Même là, au jour d'aujourd'hui, quand je croise les gens dans la rue, ils me parlent beaucoup de ce qui s'est passé sur la fin. Et c'est pour ça que je ne voulais pas regarder le combat tout de suite, à chaud, etc. J'ai attendu un peu et je l'ai revu. Alors effectivement, le premier round, il met un peu plus de coups que moi. Ce n'est pas des coups significatifs. De toute façon, dans les deux rounds, il n'y a pas eu de frappe significative, que ce soit de moi ou de lui. Après, j'ai plus le centre de la cage. Donc, je ne sais pas. Après, c'est à l'appréciation des juges. Moi, voilà, c'est pour ça que j'ai attendu d'être vraiment tête reposée pour voir ce combat. Je l'ai vu tout seul, je l'ai regardé tout seul, ni avec un ami, ni avec un coach. Je me suis dit, je vais me caler tout seul. Je vais faire ma propre analyse et ma propre autocritique. Et j'ai vu que le premier round, il met plus de coups. Mais après, j'ai plus le centre de la cage. Donc après, c'est les juges qui décident de donner le round, soit lui, soit moi. De toute façon, c'est 19 dans tous les cas. Le deuxième, avec la guillotine qu'il met, qui dure en plus longtemps, en fait, c'est ce qui lui donne le round, clairement. Le deuxième round, voilà, il est pour lui. Mais voilà, hormis la guillotine, comme je te dis, il n'y a pas de frappe significative. Pareil, il a fait son jeu qu'il fait d'habitude. C'est un peu le jeu, j'ai envie de te dire, du MMA Factory. Je te touche, tu ne me touches pas, tu vois. C'est un peu le style aussi de Cyril Gann, qui fait très bien en poids lourd. Ça marche. Donc voilà, ce n'est pas des frappes significatives. Ce n'est pas des… Voilà, pendant le combat, tu n'es pas sonné, tu n'as pas mal ou quoi. Mais après, les minutes, elles passent, elles défilent et au final, tu perds le round. Donc voilà, moi, le premier round, je trouve assez serré. Je ne dis pas que je me le donne, mais je ne dis pas que je le perds non plus. Le deuxième, il est pour lui. Et après, le troisième, il y a eu beaucoup plus de phases de lutte à mon avantage du cage-contrôle à ma faveur. Je le bloquais contre la cage. Donc un troisième round qui partait bien. Et après, tu as bien vu l'issue finale qui nous a empêchés de voir ce qui aurait pu se passer. Mais voilà, ce qui s'est passé, moi, je veux le dire en tant que spectateur, et au vu de ta réaction, il y a eu un coup dans les parties. Du moins, on l'a vu, on le voit à ton visage et même, tu vois, je le dis, j'étais loin, mais ta réaction, ça s'est vu que tu étais touché. Et vous, vous l'avez vu. En plus, vous avez les grands écrans au-dessus de vous. Moi, quand je suis dans la cage, je ne peux pas voir les écrans au-dessus. Mais vous, vous avez la vision sur ces écrans qui montraient sous tous les angles qu'au début, le coup, il tape l'adducteur et après, en fait, il m'embarque toute la coquille et on la voit bouger, en fait, dans le ralenti. On la voit bouger et même les commentateurs d'RMC le disent, clairement, la coquille bouge. Donc, voilà, comme tu as dit, vous, après de votre place et même à la télé, je pense que les téléspectateurs, ils l'ont vu, la coquille bouge. En fait, le coup, il ne part pas directement sur la coquille, mais il finit par emmener la coquille de droite à gauche. Et puis, moi, c'est surtout ta réaction, en fait, qui m'a fait voir qu'il y avait un coup parce que ce n'est pas la première fois qu'à l'UFC, on voit des combattants qui se prennent des coups dans les parties et on le voit comme ils réagissent. Tu grimaces un peu, tu t'es direct tourné, tu as voulu aller t'appuyer contre la cage. En fait, c'est ça. Moi, franchement, moi, déjà dans le rond, j'ai pris deux coups dans les parties. J'en ai même pris trois, mais je vais revenir sur le troisième. Il n'y a pas eu d'arrêt, entre guillemets. J'ai une vidéo que, si tu veux, je te l'enverrai. Pendant que je parle, tu pourras la montrer. En fait, je prends un coup dans les parties. Bon, ça va, je n'ai pas eu le souffle coupé, donc je remets ma coquille en place. Ça va, on se check, on repart. Ça arrive, j'en ai déjà mis mémoire au combat des coups dans les parties. Il me le fait une deuxième fois. Pareil, j'arrange ma coquille. Bon, on touche, mais voilà, ça va. Ce n'est pas au point où je dois vraiment ce tillot. On repart. Il y a même un coup en cash control. Il dira, s'il est honnête, il confirmera. Je le bloque contre la cage. Il met un petit coup de genou rapide dans les parties. Il me tape bien la coquille. Mais ce n'était pas un gros coup de genou avec beaucoup d'élan. Il était dans la cage, ça fait, il l'a mis vraiment avec de la vitesse. Je fais, ah ! Et là, il me dit, excuse-moi frérot. Et il me tapote vite fait et on repart. Après, je lui dis rien, je crois que je lui mets un coup d'épaule et tout. Bref, le combat, il reprend, entre guillemets. Mais s'il est honnête, cette séquence, elle a eu lieu. J'ai même, je crois que c'était au deuxième round, si je ne dis pas de bêtises. Mais je peux te retrouver la séquence. Et bref, le combat ne s'est pas arrêté. Et arrive le quatrième coup, le coup final, où il met le coup, comme je t'ai dit, il part de l'adducteur et après il m'embarque toute la coquille. Celui-là m'a fait un peu plus mal. Mais l'arbitre, s'il m'aurait laissé, je ne sais pas, je te dis une fourchette, 10-20 secondes, je pars dans mon coin, je lève les bras, je sautis vite fait. Voilà, qu'on serait reparti. Il n'y avait pas de quoi, ce n'était pas un coup non plus où j'allais tomber par terre, à genoux, coupage de respiration intensif. C'était vraiment un coup. C'est comme il m'a mis un peu avant, un peu plus fort. Mais le combat, il aurait très bien pu repartir. D'ailleurs, on a pu voir juste derrière Benoît avec Moïssès, il y a eu plusieurs coups dans les parties. L'arbitre, il a laissé le gars récupérer et le combat, il est reparti. Il n'y a pas eu d'événements bizarres, il n'y a pas eu lieu d'arrêter le combat. Justement, moi, je voulais recevoir Loïc Pourra pour avoir sa version parce que sur le moment, et tout le public qui était avec moi, on s'est tous regardé, on s'est dit, mais je pense que si vraiment tu avais eu un coup dans les adducteurs ou au ventre ou quoi… En plus, je vais donner l'exemple de ce qui est juste avant moi, je crois Morgan, il lui a mis un coup dans le ventre. En fait, pour ça, il faut être entre guillemets combattant. On va avoir déjà pris des coups au ventre ou au foie. Quand on a mal au foie, on a déjà pris des crochets au foie à l'entraînement, par exemple. On a direct l'instinct de se plier en deux parce que le coup, il fait vraiment mal au foie. On se plie en deux et on met même nos mains… Tu sais, c'est un réflexe humain. On met même nos mains au niveau de la douleur et en se plie en deux, on a mal comme son adversaire. La réaction qu'il a eue… Oui, c'est clair, c'est clair. Voilà, en fait, c'est humain cette réaction. Et moi, j'ai fait ça, le coup, on a même vu que j'ai essayé de l'éviter. Je fais un retrait de buste un peu, je recule un peu mes jambes et mes fesses. Le coup, je le prends, boum, en bout de course, putain. J'arrange un peu la coquille, mais moi, ce que je n'ai pas compris de l'arbitre, c'est que dans le doute, en fait, le coup, il est tellement proche qu'à ce niveau-là, tu n'as pas le droit de prendre une décision comme ça aussi rapide. Dans le doute, il vaut mieux qu'il me laisse repartir dans mon coin et il me dit, je vais vérifier où tu as pris le coup. Si par contre, il n'est pas dans les parties, j'arrête le combat. OK. Et je ne sais pas, il va voir, tu sais, les caméras, les télévisions, les commentateurs, ils sont juste en bas de la cage. Tu sors, tu vérifies, tu perds 30 secondes, voire une minute de combat, ce n'est pas grave. L'essentiel, tu prends une bonne décision et le combat, il serait reparti parce que lui-même, il aurait vu qu'il m'embarque la coquille de droite à gauche, tu vois. Mais lui, il a directement pris sa décision. Il n'a pas cherché à lever le doute. Et puis apparemment, pendant que tu avais le doute tourné, il a fait signe de continuer de combattre. Je crois que William Gomis n'a pas été. Justement, moi, je ne l'ai pas vu de l'axe où j'ai été. C'est ça. Mais je veux dire… En fait, c'est sur les ralentis, tu sais, où on me voit partir. Déjà, en fait, moi, je ne l'avais pas vu parce que j'étais dos. Il faisait déjà signe d'arrêter le combat pendant que j'étais dos et que je marchais dans mon coin. Et ça, c'est qu'après les caméras que j'ai pu le voir. Et on a même Gomis, je ne sais pas, il parle à Lopez dans son coin. Et je crois même Lopez, il lui dit d'aller me finir. Mais même lui, il ne va pas me finir. Moi, je te dis honnêtement, Kevin, c'est mon adversaire. Je le touche vraiment dans le ventre. J'en suis persuadé. Français, pas français, que ce soit un ancien sparring partner, ce que tu veux, c'est le combat. Je vais, je le finis si je suis sûr de mon coup. Tu vois ce que je veux dire ? Si j'ai un doute, je n'y vais pas. Mais si je suis sûr de moi, que je l'ai touché dans le ventre, que même on regarde les caméras, j'en suis sûr qu'il n'y aura pas de doute, je suis désolé, j'y vais, je le finis. Et on arrête l'orbitre, il arrêtera le combat par TKO. Parce qu'à l'inverse, c'était toi qui avais mis ce coup dans les parties à William Gomis et qui se serait mis dans cette posture et direct tourné vers son coin pour aller récupérer. Tu n'aurais pas… Non, dans le doute, franchement, dans le doute, je ne serais pas allé. Dans le doute, je ne serais pas allé. Et comme lui, instinctivement, il n'est pas venu me finir. Il aurait pu venir, je suis dos, il me met des crochets. Il aurait pu faire ce qu'il veut, me mettre un coup de pied. Enfin, je ne sais pas. Mais il parlait à son coin, son coin lui disait d'aller venir me finir et lui, il n'a pas voulu, tu vois. Ben ouais, parce que s'il y a coup dans les parties et que tu vas frapper ton adversaire, là, c'est… Ben là, franchement, déjà que gagner comme ça et s'en réjouir, ce n'est pas beau. Mais si en plus, il y aurait eu l'action du grand on-pan et on aurait vu que c'était un coup dans les parties, plus grand on-pan derrière… Puis tu l'as très bien dit. Juste avant, il y a eu un KO au foie comme ça. Donc, c'est vrai que quand on a vu la différence… Enfin, quelle déception ! Voilà, en fait, la réaction, elle est humaine. Tu ne peux pas mentir. Quand tu prends un crochet au foie, on en a déjà tous pris à l'entraînement ou quoi, c'est impossible de mentir. Et même tes mains, quand tu as tellement mal, tu ne vas pas, même si tu veux faire semblant, admettons que tu as mal aux parties, tu ne vas pas mettre tes mains au niveau des parties, tu vas les mettre au niveau du foie. Tu vas vraiment, tu vois, appuyer les chaînes. Bien sûr, tu vas te plier et tu vas te plier. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, exactement. Et donc, à la suite de ça, justement, je crois qu'il y a Michael Bisping qui dit non, mais c'était un coup bien placé, tout ça. Bon, de toute façon, quand la décision a été prise, d'ailleurs, c'était un peu dommage parce que William Gomis, il avait un beau message à faire passer. Je crois qu'il a perdu quelqu'un de sa famille, tout ça. Au final, il n'a même pas pu être écouté. Tout le public, il a hué. Oui, 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 ça a hué fort. Franchement, j'étais dans la tête, ça a eu très fort. On a été déçus. On a été déçus parce qu'on en attendait quand même de ce combat. Voilà, on aurait préféré voir une décision ou quelque chose, mais le voir terminé comme ça, je pense que pour vous, c'était frustrant. Et pour nous, le public, ça l'a été aussi. En fait, j'ai même parlé avec des membres de la Fédération quand j'étais allé voir le Brave à Nantes. Je suis allé jeudi d'après, donc il y avait le Brave Hexagone à Nantes. J'ai parlé avec des personnes de la Fédération qui, elles-mêmes, m'ont dit que l'arbitre, il aurait reconnu après qu'il a merdé ou qu'il a fauté. Donc après, le reconnaître, c'est bien. L'erreur, elle est faite. Après, l'erreur, elle est humaine. Là, on n'est pas des machines. On n'est pas même les machines qui peuvent se tromper. Les logiciels peuvent se tromper. L'être humain, encore mieux. Mais voilà, j'espère qu'à l'avenir, ça servira d'exemple. Donc après, moi, voilà, si je suis vraiment KO et que je perds par KO, il n'y a pas de problème. Si je suis vraiment soumis, que je tape dans une soumission, on dit que j'ai perdu par soumission, il n'y a pas de problème. Je perds à la décision. En fait, le MMA, c'est un sport de combat. Il y a toujours un gagnant et un perdant à l'issue d'un combat. C'est le sport. Tout le monde peut perdre, tout le monde peut gagner. Mais là, en gros, ce qui m'embête, c'est que ça me passe pour un TKO. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être au TKO. C'est surtout ça qui me dérange. Et on peut même aller plus loin. On ne sait pas ce qui peut se passer au troisième round. Voilà, moi, j'étais en mode Fares. Il m'a dit, il faut que tu accélères, il faut que tu cherches le finish. Donc, j'allais à tout prix chercher la lutte, à tout prix chercher à frapper encore plus fort. Donc, bref, j'allais me donner corps et âme. Admettons, dans le meilleur des mondes, je gagne au troisième round par soumission, par KO, je ne sais pas. Admettons, quand même lui, il me sort un KO venu d'ailleurs, on ne s'y attend pas, il prend peut-être un bonus. Moi, pareil, sur un performance de la soirée, je reviens au troisième round, j'arrive à finir le combat, je peux peut-être prendre un bonus. Donc, peut-être que l'erreur de l'arbitre, elle a été grave dans le sens où il a peut-être enlevé des sous à William. Moi, il m'a enlevé des sous, mais il m'aurait peut-être enlevé plus d'argent. En fait, il y a des pertes au niveau de la carrière, il y a des pertes au niveau économique, parce que quand on est perdant, on est payé comme un perdant, et quand on est gagnant, on touche plus d'argent. Donc, voilà, c'est des décisions à ce niveau-là. On n'a pas le droit de faire des erreurs comme ça. Il y a beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de conséquences quand on fait des erreurs comme ça à ce niveau-là. Et puis, pour le sport aussi, je veux dire, en 2023, comme tu l'as dit, on a des caméras, on a des écrans. Je ne sais pas si Rennes n'empêchait l'arbitre de dire pendant deux minutes, bon, je vais regarder comme un peu au foot, ils ont l'avare. C'est ça. Voilà. Et au foot, on voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de décisions qui sont changées suite au visionnage vidéo. Donc, tant que ça peut aider à être dans les règles du sport, il n'y a pas de problème. En fait, moi, là, je peux perdre un combat à la décision. Là, peut-être que j'aurais perdu la décision. Je ne sais pas. Je peux perdre par chaos, je peux perdre par soumission. Mais il faut vraiment que ça arrive, en fait. Moi, j'accepte la défaite. Et là, dire, ouais, t'es KO, alors qu'il n'y a pas de TKO du tout, c'est embêtant, en fait. Sur le palmarès, tu vois, quand tu perds la décision, quand tu perds par KO, ce n'est pas pareil. Ça n'a pas la même signification, tu vois. Bon, il y a un peu tous les médias qui sont revenus dessus. On en a un peu parlé. L'histoire, enfin, voilà, la décision, elle s'est tassée. Et là, il y a eu un tweet, je crois, d'un certain Notorious MMA, Conor McGregor. C'est ça. En fait, j'ai vu un tweet, excuse-moi de te couper, où en grosso modo, il dit que le coup, en mettant la vidéo du coup de pied dans les parties, il dit que le coup est légal. Après, j'ai vu que… Enfin, en fait, c'est qu'on m'a envoyé. Sinon, moi, je ne ferais pas attention à tout ça. Après, on m'a envoyé aussi que William aurait remercié Conor. Ouais, merci. Moi, je suis désolé. Demain, je gagne comme ça. Je te dis la vérité. Pour être honnête, je gagne comme ça. Écoutez, entre guillemets, c'est le sport. J'ai gagné. Mais je ne vais pas être fier. Je ne vais pas… Tu vois ce que je veux dire ? Je ne vais pas non plus me faire tout petit. Mais je ne vais pas non plus parler, crier sur les réseaux. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai signé, j'ai ça, par KO. Surtout que là, regarde, moi, tu m'as bien vu, je n'en ai pas parlé pendant ces 15 jours. Je n'en ai pas parlé, pourtant, je bouillonne en moi parce que c'est de l'injustice complète et personne n'aime être dans la peau de subir une injustice. Mais là, quand je vois ça, franchement, c'est bon, c'est plus fort que moi. Je suis obligé d'en parler, je suis obligé de m'exprimer. Ouais, puis lui, en fait, j'ai vu la vidéo en story. Justement, il dit comme quoi qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus en privé lui dire, c'était bien, KO, voilà, tu as fait ce qu'il fallait. Moi, pareil. C'est la même chose. Franchement, j'ai 90% et je vais te parler même des gens lambda, c'est-à-dire des gens qui sont juste fans de MMA, qui regardent le MMA de loin, des gens du milieu, des combattants, des entraîneurs, des managers, des médias, des chaînes de télé qui clairement sont venus me dire bah ouais, il y a coup dans les parties. En fait, il faut être honnête parce que, comme j'ai dit sur ma story, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas William, qu'on soit un fan de William Gomis, qu'on soit un fan de Yanis Guémoury. En fait, là, ce n'est pas question d'être fan, d'être supporter, de préférer tel ou tel combattant. Je te pose la vidéo, comme je l'ai mis sur ma story, je te pose la vidéo, tu dois en juger les faits. Les faits, ils montrent, en fait, même si, je suis désolé, même si t'aimes William Gomis, la vidéo montre que la coquille, en fait, je ne sais pas comment dire, c'est qu'on voit que la coquille bouge. Donc, à moins que toi, Kevin, moi, les commentateurs d'RMC, on a bien vu même Taylor Lapilus, Antoine Simon, enfin, ils disent tous la même chose, la coquille bouge, enfin, je pense qu'à un moment donné, on n'est pas fous, on n'est pas aveugles, on n'est pas malvoyants. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si un mec, je vais te donner un exemple, un peu bidon, mais voilà, on va comprendre un peu où je veux en venir. C'est comme si un mec, il va dans une supérette, et à la caméra, on voit qu'il a volé quelque chose. Et le mec, il va nier au commissariat, mais la caméra va montrer que c'est lui qui a volé. À un moment donné, si elle montre que tu as volé, je ne peux plus nier les faits, en fait. C'est la caméra qui parle, c'est la vidéo qui parle. Là, ce n'est pas comme si c'était par rapport à un ressenti, ma parole contre la sienne. Il y a la caméra, il y a la vidéo qui le montre clairement. Donc, à un moment donné, il ne faut pas, je ne sais pas s'il a peur que la décision soit changée ou quoi, donc il veut, voilà, je pense que son entraîneur aussi a dû lui dire que tu maintiens cette version jusqu'au bout, tu dis que non, c'était un coup légal, c'était un coup légal, c'était un coup légal. Je ne sais pas s'il a peur de ça, mais à un moment donné, tu ne peux pas te mentir à toi-même et tu ne peux pas mentir quand il y a la vidéo qui le montre. Je ne sais pas, je trouve que c'est insensé de continuer à rester buté sur sa décision, alors que, je ne sais pas, c'est les caméras qui parlent. Oui, c'est vrai que c'est une situation compliquée qui se passe là. Et justement, je sais que ton manager, Guillaume Pelletier, il a à cœur quand il y a des injustices comme ça pour ses combattants, d'essayer de faire le maximum pour transformer cette décision justement. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Vous envisagez quelque chose ? Comment ça se passe là ? Je ne sais pas, après ça, c'est vraiment Guillaume qui gère. En tout cas, moi, ce que je souhaite du plus profond mon cœur, c'est que justice soit rendue. Parce que, comme on peut le voir sur la vidéo que j'ai mise dans ma story, je ne prends pas qu'un coup dans les parties, ce n'est pas le seul coup que je prends dans les parties, j'en prends plusieurs. Donc, à un moment donné, même l'arbitre, je ne vais pas lui apprendre son métier, mais on connaît tous le règlement, à un moment donné, tu donnes au moins un avertissement verbal au gars, tu vois. Moi, quand j'ai combattu les Warriors, j'ai pris deux coups dans les parties. Première fois, bon, il ne lui a rien dit, deuxième fois, il lui a dit, « Fais guère, la prochaine fois, tu as une sanction. » Eh bien, la troisième, c'est au troisième round, il m'a mis des coups de coude derrière la tête. Mais vu que ça faisait plusieurs coups interdits, pourtant, ce n'était pas un troisième coup dans les parties, il lui a mis un point négatif, tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand le mec, il enfreint le règlement plus d'une fois, tu dois même le sanctionner, tu vois. Donc, après, je ne sais pas pourquoi Loïc, il a décidé d'arbitrer ainsi. Je ne sais pas si peut-être la pression d'arbitrer après son erreur, elle reste humaine, tu vois. Mais voilà, même de sa part, je n'ai pas eu de message ou quoi, d'excuses ou quoi que ce soit, parce que l'erreur, elle est manifeste, c'est indéniable. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un qui non plus va te condamner, qui va mal te parler ou quoi. Au contraire, je ne suis pas du tout comme ça. Donc, même de sa part, j'aurais aimé quand même qu'il s'exprime à ce sujet-là, tu vois. Ouais, puis on l'a vu, ta réaction directe après, quoi. Tu as fait le tour de l'Octogone, on le voyait, tu étais en feu, quoi. Eh bien, j'entends dans les... Quand j'ai eu mon combat, on m'entend dire mais il est sérieux, mais il est sérieux, lui. En fait, je n'y croyais pas. Il y a même un officiel de l'UFC, parce que même mon coin, on les entend, qui ne comprenait pas ce qui se passe. Moi, vraiment, je ne comprenais pas pourquoi il avait arrêté le combat. Et même mon coin, il y a un mec de l'UFC, il les a regardés, il leur a dit, c'est une décision complètement justifiée, mais je suis désolé, mais là, il a arrêté le combat. Même lui, sur le coup, il a directement, pourtant, il n'a pas eu le temps de voir les ralentiers, Mais même lui, il leur a dit, il l'a dit plus précisément à Fares que c'était une décision qu'on ne comprenait pas toujours. Justement, vous en avez discuté avec Fares, est-ce que... J'imagine que ça ne dut pas être évident aussi vis-à-vis de ton équipe, que ce soit Big Jam, Fater, tout ça. Je sais que direct, sur les réseaux, ils ont dit, bon, peu importe la décision, on avance, voilà, pas assez le problème. Ça veut dire que j'ai aimé leur réaction parce que même en subissant une injustice, on n'a pas crié, on n'a pas hurlé au scandale, on n'a pas... Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que moi, je vois que de l'autre côté, ça parle, alors qu'ils sont clairement dans la mauvaise position. Je ne comprends pas. Ça veut dire que nous, on est là, on ne parle pas, on laisse les choses se faire, on avance. Et de l'autre côté, limite, en fait, limite, il fanfaronne en fait, on est fier, regardez, je ne comprends pas ce que c'est des mentalités en fait. C'est un gros normat Grégoire qui le félicite, donc au lieu de peut-être passer outre et dire quand même, voilà, il me félicite. Je me fais tout petit, moi, c'est ce que je dirais. Moi, je pense que pour ceux qui me connaissent bien, dans ma mentalité, franchement, que ce soit même n'importe quel athlète de haut niveau, là, ça peut être, je ne sais pas, un grand John Jones, il m'aurait félicité pour ma victoire et tout. Si je gagne comme ça, OK, ça fait plaisir intérieurement, c'est vrai, parce que c'est John Jones, par exemple, mais je ne vais pas non plus partager, ouais, merci, faire une vidéo, merci, merci beaucoup, parce que moi aussi, j'ai reçu énormément de messages et comme je t'ai dit, des athlètes, des combattants, des entraîneurs, des coachs, des personnes lambda, franchement, j'ai eu de tout qui était de mon avis, tu vois, et en plus, comme je t'ai dit, ce n'est pas question de m'aimer, de ne pas m'aimer, d'aimer William, de ne pas aimer William, c'est écoute, je t'expose la vidéo, elle est devant toi. Maintenant, si toi, tu ne vois pas de coquilles bouger, par exemple, je peux mentir aux gens, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même, en fait. Du coup, toi, tu vas vouloir avoir une revanche, est-ce que tu en fais une affaire personnelle, si jamais, il n'y a pas... Moi, clairement, je te dis la vérité, de base, je n'ai rien du tout contre William Gomez, vraiment, même, on s'est croisé plusieurs fois la Fight Week, on s'est dit bonjour, vraiment, avec respect, voilà, même lui, dans les interviews, il disait, bon, ça ne l'arrange pas d'affronter un français, moi, c'était pareil, vraiment, ça nous a fait le job. Voilà, et même, je te dis, le jour du combat, je ne sais pas si tu te rappelles à l'hôtel, on descend l'escalator pour aller en bas, voilà, la pesée, eh bien, c'est ça, eh bien, on est allé en bas, et William, il était avec ses coachs, avec Fares, c'était vraiment le jour du combat, c'est-à-dire, 18h30, rendez-vous en bas, on avait rendez-vous en bas pour partir à l'événement, on allait leur dire bonjour, tu vois, on s'est vu, voilà, bonjour, dans le respect, tu vois, alors que c'était le jour du combat, on allait, trois heures après, on était dans la cage l'un en face de l'autre, tu vois, je lui ai dit bonjour à lui, à ses coachs, je suis parti, tu vois, mais là, ce que Yanis, il veut vous expliquer surtout, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre les deux, qu'il se respecte, que voilà, aujourd'hui, si tu prends la parole, et que tu veux parler de ça, c'est pas parce que t'as quelque chose envers William, bien au contraire, c'est envers la décision, et sa réaction justement, qui prend aujourd'hui. c'est ça, c'est ça, en fait, de base, pendant 15 jours, il se passait rien, et là, j'ai vu la vidéo, il a parlé, il est heureux, ouais, j'ai mis un KO, quand je dis KO, c'est KO, ah non, à un moment donné, tu peux pas, je suis désolé, je suis gentil, moi, j'ai vraiment, j'ai de l'animosité envers personne, ça reste que du sport, vraiment, j'ai rien contre les athlètes, ni contre mes adversaires, mes adversaires, vraiment, j'ai rien contre eux, c'est que du sport, mais quand je vois cette réaction-là, d'une, ça me déçoit, et deux, ouais, moi, déjà, il ne serait pas question de parler de revanche, parce que pour qu'il y ait une revanche, il faut qu'il y ait un combat complet, enfin, du moins, une vraie décision, entre guillemets, mais plus d'un rematch, moi, je te dis la vérité, si l'UFC, après, je sais que, bon, je vais retourner chez 61 kg, il va rester en 66 kg, mais si l'UFC propose un, je ne sais pas, un combat ou quoi, un rematch ou quoi, moi, je serais totalement ouvert à faire un rematch avec lui. Ok. À 66, il n'y a pas de problème, on retourne à 66, il n'y a pas de problème. Ok, Yanis, je pense qu'on va clôturer le podcast sur ça, est-ce que tu as un dernier message à faire passer pour les auditeurs, pour les gens qui te suivent, parce que je sais que tu es extrêmement suivi quand même, tu as reçu beaucoup de messages de force, voilà, malgré cette injustice, moi, tu le sais, je ne m'en cache pas, je t'apprécie énormément, et j'aurais voulu une autre décision pour ce combat, que ce soit, que ce soit, bien sûr, la victoire, mais surtout qu'il n'y ait pas cette injustice, tu vois, qui t'appère, comme tu l'as dit, tout le monde déteste l'injustice, franchement, quand on subit une injustice, c'est frustrant, vraiment, je n'arrive pas à le digérer, parce que c'est injuste, comme je t'ai dit, limite, j'aurais préféré prendre un vrai KO, tu vois, un KO des doigts à la tête, mais au moins, écoute, qu'est-ce qui se passe, tu as pris un KO, écoute, tu vas retourner à l'entraînement, on va te reposer, ok, tu vois, mais pas quand c'est injuste comme ça, parce que je pense que ça leur sera arrivé de leur côté, ils auraient réagi même peut-être pire que moi, je pense qu'on les aurait déjà entendus depuis bien plus longtemps sur les réseaux sociaux, tu vois. Ouais, l'affaire, enfin, la décision, elle s'est étouffée très rapidement, donc, voilà, et je sais que, justement, tu n'es pas, ce n'est pas dans ton caractère d'en faire des caisses, mais là, là, voilà, tu te devais de prendre la parole et de parler. c'est un manque de respect, je suis obligé de parler. On peut espérer te revoir début de l'année prochaine ? Bien sûr, j'espère même fin d'année, j'espère fin d'année, et voilà, en tout cas, merci à toi Kevin de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, vraiment, ça fait plaisir, et merci à tous ceux qui m'ont soutenu avant, pendant et après le combat, vraiment, comme on dit, vraiment, ce n'est pas une expression, quand on dit merci pour la force, ça donne vraiment de la force, ça donne envie d'y aller, ça donne envie de combattre, ça donne envie de gagner pour eux, donc merci aussi les partenaires, les sponsors, mes coachs, vraiment tout le monde. et merci à tous ceux qui m'ont soutenu, et merci à tous ceux qui m'ont soutenu, et merci à tous ceux qui m'ont soutenu. et merci à tous ceux qui m'ont soutenu, et merci à tous ceux qui m'ont soutenu, et merci à tous ceux qui m'ont soutenu,